Bonjour, à partir de Lusaka, en Zambie, je m'appelle Dr Joël Amakbo, je suis professeure adjoint d'études sur la sécurité en Afrique pour le CESA, et bienvenue à ce webinaire sur le rôle de la jeunesse dans la résilience démocratique et la gouvernance en Afrique. J'aimerais souhaiter la bienvenue à mes collègues, à mes partenaires à travers les continents africains qui sont enregistrées pour le webinaire d'aujourd'hui portant sur le rôle de la jeunesse dans la résilience démocratique et la gouvernance en Afrique. Avant de proposer et d'expliquer les objectifs du webinaire, j'aimerais donner la parole à notre directrice, Madame Amanda Doré, pour quelques propos. Bonjour. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous saluer à partir du Centre d'études stratégiques de l'Afrique à l'Université nationale de la défense aux États-Unis et d'avoir des membres de notre personnel, y compris le Dr Amakbo, qui est à Lusaka, où il est en train de terminer un programme sur place, et de pouvoir avoir des opérations dans tant d'endroits différents en simultanément. C'est vraiment l'une des options les plus positives de la COVID, c'est-à-dire le fait qu'on a pu élargir nos moyens de communication. Je m'appelle Amanda Doré et j'ai l'honneur d'être la directrice du CESA, et je suis ravie de voir autant de partenaires et d'anciennes du CESA qui participent aujourd'hui. J'aimerais noter en particulier notre partenaire avec le Bureau du représentant spécial pour la jeunesse, et cette collaboration est très utile pour élargir notre réseau et nos réseaux respectifs lorsqu'il s'agit de ces sujets aussi importants. Nous avons un panel excellent d'experts pour parler du rôle de la jeunesse dans la résidence démocratique. La démocratie est sous pression partout dans le monde, et ces échanges et ces discussions et d'enseignement puissent nous aider à promouvoir la participation et l'activisme des jeunes. Le CESA, à 25 ans, a été fondé selon un chartre adopté par le Congrès américain. Nous mêlons des programmes d'études pour examiner toute la gamme de questions de sécurité en Afrique, et nous travaillons sur la base de la sécurité pour tous les Africains, championnés par les institutions redevables devant tous les citoyens, y compris ceux qui ne sont pas en âge de vote. Et nous utilisons donc notre méthodologie de dialogue et d'apprentissage par les pairs pour essayer de promouvoir les solutions stratégiques. Avant de donner la parole au Dr Joël Ag-Mekbo pour animer notre séance, j'aimerais vous rappeler qu'il y a toute une gamme de ressources disponibles sur notre site Web et nos publications de recherche, www.africenter.org. Et beaucoup de ces ressources et ces documents sont disponibles dans plusieurs langues. Ceci dit, bonjour et bienvenue de nouveau, et je redonne la parole à Dr Joël Ag-Mekbo. Merci, Amanda. Permettez-moi de présenter les objectifs de notre webinaire aujourd'hui. Dans ce webinaire, nous allons discuter de l'état de la démocratie et des obstacles à la réussite démocratique en Afrique. Nous allons améliorer notre compréhension et partager les expériences pratiques de l'engagement des jeunes dans la gouvernance démocratique en Afrique. Et nous allons explorer et examiner les leçons apprises et les approches pratiques pour encourager la participation des jeunes à la gouvernance démocratique en Afrique. Sans plus dire, j'aimerais présenter nos panélistes. Je suis ravie de souhaiter la bienvenue aux experts qui vont nous aider à explorer ces objectifs sur la base de leur expérience et de leur connaissance. Vous avez leur biographie sur notre site Web et c'est aussi affiché dans le chat. Je vais juste donner quelques lignes, grandes lignes par rapport à chacun de nos panélistes. Je vais commencer avec le Dr Nizolo Kakeré, qui est une gestionnaire de projets accompli, spécialiste de la démocratie et de la gouvernance avec plus de sept ans d'expérience dans la conduite d'initiatives complexes dans le secteur du développement national et international. Elle possède une expertise en matière de recherche, d'inclusion sociale, de conception et de mise en œuvre de projets d'élaboration et d'analyse de politique, d'engagement des parties prenantes, de renforcement des capacités et de la pratique qui s'y rattachent. Deuxièmement, nous aurons Mme Asifika Mapako, qui est coordinatrice de la communication pour l'Afrique australe chez Afro Baromètre. Auparavant, elle a été chargée de projet à l'Institut pour la justice et de la réconciliation, où elle a travaillé au développement et de la mise en œuvre du projet Data pour Gouvernance Alliance, qui vise à renforcer la démocratie, la gouvernance et les droits de la personne sur le continent. Ayant étudié en Afrique du Sud, en Chine et au Royaume-Uni, Mme Asifika est titulaire de deux maîtrises en politique publique et en administration publique de l'Université de Pékin et à Londres School of Economics. Il faut aussi noter qu'elle a été récemment nommée Mandela Washington Fellow et participera à un institut de leadership étudiant la gestion publique dans une université américaine. Troisième intervenant, M. Florindo Shibukute, qui est fondateur et directeur exécutif des Amis d'Angola, Friends of Angola, qui a obtenu une maîtrise en analyse et résolution des conflits à l'Université George Mason. Il a plus de dix ans d'expérience dans les organisations à but narratif, le développement international, les relations internationales et la consolidation de la paix et l'éducation, tout en étant actif dans la communauté des langues de langues portugaises. Depuis qu'elle a fondé Friends of Angola en avril 2014, elle a dirigé la conception et la mise en œuvre de six projets en Afrique, y compris Radio Angola, station de radio en ligne, renforcement de l'engagement civique non violent chez les jeunes, renforcement de la démocratie en Angola par le biais du journalisme communautaire, application Zouala, une application smartphone pour démocratie et réseautage social axé sur la promotion de la bonne gouvernance et développement des compétences en leadership. Il a aussi travaillé dans le domaine de l'activisme urbain et les processus de paix en Angola. Nous sommes ravis d'avoir ces trois experts à distinguer. Je vais commencer avec le docteur Mzioka et je vais donc demander ou poser trois questions à chacun de nos panalystes. Ils seront à peu près dix à quinze minutes pour faire la présentation. Dr. Mzioka va parler en anglais. Ensuite, Mme Paco aussi qui va parler en anglais et M. Florindo va parler en portugais. Je vais commencer avec le docteur Mzioka. Dr. Mzioka, sur la base de votre expérience, veuillez nous expliquer ce que nous entendons vraiment par la démocratie et la bonne gouvernance. Quels sont les modèles pour engager les jeunes dans la démocratie et la bonne gouvernance? Et est-ce que vous pourriez aussi expliquer comment les processus menés par les jeunes pourraient promouvoir la bonne gouvernance, l'inclusion et la démocratie en Afrique? Vous avez à peu près dix minutes, dix à quinze minutes. Donc, à vous la parole. Merci beaucoup, Joëlle. Bonjour à Paris-Zénau. C'est un plaisir de faire partie de cette conversation si importante et de pouvoir aborder ce sujet et d'expliquer ce que nous entendons par démocratie et ce que nous voulons dire quand on parle de bonne gouvernance. J'aimerais commencer avec une petite histoire. Quand je grandissais, j'adorais manger les choux. Ce n'était pas uniquement moi, mais aussi mes frères et mes sœurs et ma mère a constaté cela depuis longtemps. Et il y avait d'autres choses qu'on n'aimait pas manger et ma mère ne voulait pas gaspiller dans la nourriture. Donc, elle a eu une réunion familiale et on a dû établir des règles sur ce qu'il fallait manger ou ce qu'on allait manger. Et suite à cette réunion, on a commencé à manger ces choux qu'on n'aimait pas, en fait. La démocratie, si vous voulez, c'est une forme de gouvernance qui est entre les mains des citoyens par les biens des représentants élus. Donc, ma mère s'est assurée que nous avons participé dans l'établissement de règles chez nous et donc, ceci faisant, nous sommes devenus des praticiens de ces règles. Je pense qu'il serait donc correct de dire que quand nous parlons de la démocratie, nous parlons toujours du pouvoir qui est donné de manière directe ou indirecte à tous les citoyens. Et donc, une définition de la bonne gouvernance, si nous parlons de quelque chose qui est bonne, c'est-à-dire que nous parlons aussi de quelque chose qui est efficace et le niveau de gestion est à jour et nous suivons ou respectons les normes. Donc, c'est une gestion efficace des ressources publiques de manière transparente et redevable. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce que nous examinons la gouvernance et la démocratie et quelle est la raison d'impliquer les jeunes quand nous parlons de la démocratie et de la bonne gouvernance? Et c'est certainement parce que les jeunes représentent une proportion significative de notre population sur le continent africain et donc, ils ont vraiment leur mot à dire dans toutes ces questions qui ont un impact sur leur vie et la vie d'autant de jeunes. Donc, le fait d'impliquer les jeunes dans les processus démocratiques vont nous aider dans beaucoup de domaines. Premièrement, ça va promouvoir l'inclusion, la participation et plus d'implication dans la prise de décision et encourager également l'éducation civique, une culture démocratique et un sens de redevabilité. C'est ce que les jeunes peuvent apporter à la table. Mais quels sont les moyens que nous pourrions vraiment impliquer les jeunes? Permettez-moi de vous expliquer quelques modèles qui ont été efficaces pour impliquer les jeunes davantage dans la démocratie et la gouvernance sur le continent? Le premier modèle, c'est d'avoir des organisations menées par les jeunes et je suis certaine que d'une manière ou l'autre, dans nos interactions quotidiennes, dans nos tâches quotidiennes, nous pouvons interagir avec des organisations menées par les jeunes. Ces organisations de jeunes donnent des plateformes d'engagement pour les jeunes dans les processus démocratiques et pour développer des compétences de leadership. Si, par exemple, un jeune est déjà dans un espace académique, universitaire, il ou elle est responsable d'avoir un impact sur différentes personnes dans une société. Et par ce biais, ils vont donc contribuer au développement des compétences de leadership à travers le continent. Aussi, quand nous parlons de l'engagement des jeunes et la démocratie et la bonne gouvernance, il y a la question de la participation des jeunes dans les partis politiques. Nous venons des contextes différents et au fil du temps, nous avons témoigné de ce phénomène où les jeunes occupent de plus en plus de rôles prominents dans les partis politiques et nous encourageons les jeunes donc à être actifs dans les partis politiques qui peuvent accroître leur participation dans la prise de décision. Nous sommes toujours en train de plaider en faveur des jeunes à la prise de décision et à la table de décision. Et c'est donc l'un des moyens de pouvoir promouvoir ce leadership dans les partis politiques où les jeunes peuvent avoir des possibilités de formation de montera en tant que jeunes leaders. On va aussi examiner une autre manière d'impliquer les jeunes. On a des conseils de consultation avec les jeunes. Ceci comprend des jeunes qui donnent des retours au gouvernement, fonctionnaires de gouvernement à propos des problèmes qui impactent les jeunes pour que les différents gouvernements puissent vraiment s'attaquer à différents sujets qui impactent les jeunes. Ils ont besoin d'un pont de communication. Donc, il y a ces conseils consultatifs pour les jeunes qui donnent une voie au point de vue des jeunes et là où ils devraient être. Et ceci, il y a de bonnes politiques qui sont créées à cause des informations. Parce que ceci provient du terrain. Les parlements sont conçus pour fournir une plateforme pour que les jeunes puissent s'impliquer dans les processus démocratiques et aident à faire fonctionner le gouvernement. Les jeunes aident à renforcer les capacités des jeunes leaders et l'éducation civique. Donc, pour synthétiser, on peut dire qu'en engageant les jeunes dans la démocratie et dans la bonne gouvernance, ceci est essentiel pour promouvoir une prise de décision représentative et pour former la prochaine génération de leaders. Alors, j'aimerais passer à la deuxième partie de votre question. Donc, on a possible de parler de comment l'Afrique en tant que continent, quels ont été les succès en tant que continent et aussi certains des défis qui ont fait face au, qui font face au continent. Quand on examine donc la démocratie de ce point de vue. Alors, sur les dernières décennies, je pense que beaucoup de pays africains ont fait beaucoup de progrès vers la démocratie et la démocratie et la bonne gouvernance. On pourrait aussi dire qu'il y a eu des défis envers ceci. Et ceci a été un parcours plutôt complexe. Alors, certains pays africains ont fait plus de progrès que d'autres par rapport à cette bonne gouvernance. Et donc, mais ont pu adopter des constitutions démocratiques. Alors, donc, beaucoup de pays africains ont adopté des constitutions qui entérinent les principes démocratiques tels que des élections libres et juste et la séparation des pouvoirs et la protection des droits humains. Et, OK, aussi pour accroître la participation politique. Quand on parle de la participation politique accrue, ceci est le cas, je pense, à travers le continent avec plus de citoyens engagés. L'interprète s'excuse. Elle n'entend plus l'intervenante. Je crois que le docteur Niazioka a des problèmes techniques. Alors, je vais m'arrêter là et je vais passer à Madame Mappako. Alors, en attendant que le docteur Niazioka revienne, si vous pouvez éclairer un peu la participation des jeunes dans la gouvernance, la démocratie en Afrique. Alors, on aimerait entendre les données. Que démontrent les données provenant d'afrobaromètres? Quelles sont les preuves empiriques pour soutenir ce qu'elle vient de nous dire? Pouvez-vous souligner comment la fourniture d'espaces menés, dirigés par les jeunes, peut accroître la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique? Merci, Joël. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous pouvez m'entendre clairement. Je vous appelle de Pretoria en Afrique du Sud. Et comme vous le savez, nous avons des problèmes d'électricité actuellement. Alors, j'espère que mon Internet ne va pas tomber en panne. Alors, je suis la coordinatrice de communication pour l'Afrique australe pour Afrobaromètre. Donc, le titre de ma présentation, c'est l'engagement politique et les jeunes. Et donc, je vais parler de quelques éléments des résultats du rapport Afrobaromètre R9. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas, l'Afrobaromètre, je vais vous donner une petite description. C'est une organisation non-partisane panafricaine de recherche qui fournit des données fiables sur les expériences, les évaluations et les aspirations des citoyens africains par rapport à la démocratie et la gouvernance. Nous existons depuis 1999 et nous avons fait des sondages à travers 39 pays en Afrique. Nous sommes à la neuvième itération de ces sondages et nous ciblons 39 pays. Alors, notre but principal, c'est de donner aux Africains une voix dans la prise de décision politique en leur donnant des données de sondage, en donnant des données de sondage fiables aux ceux qui font du plaidoyer, aux gouvernements, aux universitaires et bien sûr aux Africains eux-mêmes. Alors, sur la carte, vous voyez là où nous avons fait nos premières enquêtes en 99 et jusqu'en 2001, nous avons commencé dans 12 pays africains, y compris le Mali, le Nigeria, le Ghana, la Zambie, le Zimbabwe, le Botswana, Namibie, Afrique du Sud. Et maintenant, nous en sommes à 39 pays couverts et notre cible est d'arriver, d'aller un peu plus loin. Alors, nous utilisons des échantillons représentatifs au niveau national d'adultes. Alors, tous les échantillons sont choisis d'une manière aléatoire et à travers toutes les zones urbaines, rurales, etc., par rapport à la proportion de la population qu'ils représentent. Nous avons des entretiens face à face dans la langue locale et nous utilisons des questionnaires normatifs et nous utilisons des groupes de 1200 à 2400 citoyens et donc, ceci nous donne une marge d'erreur de moins de 2 % à plus de 3 %. Alors, les résultats. D'abord, le chômage. Nous avons trouvé, bien sûr, que le chômage est le plus grand problème pour les jeunes. Le chômage est le problème le plus important pour les jeunes Africains. Ils veulent que leurs gouvernements s'y adressent. Ensuite, c'est la gestion de l'économie, ensuite la santé, l'éducation, l'infrastructure et les routes, etc. Et la liste continue. Mais, quand nous avons posé cette question par rapport à quel est le problème le plus important qui fait face à leur pays, maintes fois, les jeunes nous ont dit que c'est le chômage qui est le plus préoccupant. Donc, les jeunes Africains, en moyenne, sont mieux éduqués, plus instruits que leurs aînés. La majorité, 65 % de ceux de 18 à 35 ans, ont au moins un certain niveau d'éducation secondaire par rapport à des pourcentages beaucoup plus faibles de leurs aînés. Et bien que presque tous les jeunes, à Maurice, au Zimbabwe, Cap-Vert, Gabon, Tunisie, bien que tous ont été scolarisés à un certain niveau. Dans certains pays, ces niveaux sont plus bas. Les jeunes sont plus susceptibles que leurs aînés de ne pas avoir d'emploi et être à la recherche d'un emploi. 39 % des jeunes, comparés à 28 % des personnes entre 36 et 55 ans, et 14 % de ceux qui ont plus de 56 ans sont sans emploi et à la recherche d'emploi. Donc, le chômage, les taux de chômage fournis par les jeunes vont de 67 % en Angola, 60 % au Botswana et 57 % au Lesotho, 52 % à Sierra Leone, 51 % au Libéria et 51 % au Niger. Alors, d'une manière consistante, ils donnent une mauvaise note au gouvernement africain par rapport à la création des emplois. Donc, les jeunes et les plus âgés offrent une évaluation presque identique de la performance du gouvernement par rapport à ceci. Donc, la question se pose. Est-ce que les jeunes veulent la démocratie? La préférence pour la démocratie et la réjection des gouvernements autoritaires est élevée parmi les différentes générations, mais il faut noter que les plus jeunes Africains, sous l'âge de 35 ans, sont un peu plus opposés à un gouvernement avec un seul parti. 81 % dans ce groupe rejettent la gouvernance par un seul parti. Mais donc, l'opposé semble être vrai pour la gouvernance par les forces armées, où les jeunes sont un peu moins opposés à ceci. 66 % des plus jeunes s'opposent comparé à 69 % des personnes plus âgées. En gros, l'appui pour la démocratie est un peu plus élevé parmi les personnes plus âgées comparées aux plus jeunes. Alors, le mécontentement avec la démocratie. Les jeunes adultes sont légèrement plus susceptibles que leurs aînés à dire qu'ils ne sont pas tout à fait satisfaits ou pas du tout satisfaits avec la manière par laquelle la démocratie fonctionne dans leur pays. 3 sur 5 des jeunes dans la tranche d'âge 18 à 30, 50 disent qu'ils sont mécontents de la manière par laquelle la démocratie fonctionne dans leur pays. Et donc, la perception de la corruption parmi les institutions, au sein des institutions, les jeunes sont particulièrement critiques de la corruption institutionnelle. On a trouvé que 50 % des jeunes entre 18 et 35 ans perçoivent la corruption, voient de la corruption dans leur pays. 52 % dans la présidence, 41 % parmi les membres du Parlement et 38 % parmi les juges et les magistrats. Alors, maintenant, pour la confiance envers le gouvernement et les institutions sociales, là aussi, il y a de la méfiance, un manque de confiance envers les institutions sociales. Quand on leur a demandé à quel point vous faites confiance à ceci, 61 %, on dit qu'ils faisaient confiance à l'armée, comparé à 64 % pour les personnes de 36 à 65 ans, et 68 % pour les personnes au-dessus de l'âge de 56 ans. Pour le président, seulement 44 % font confiance au poste de président dans leur pays, comparé à 48 % pour ceux qui ont entre 36 et 56 ans, et 54 % pour ceux-là, ceux au-delà de l'âge de 56 ans. Selon 40 % des jeunes disent qu'ils ont confiance dans la police, dans les tribunaux, seulement 36 % ont de la confiance dans les commissions électorales, et seulement 33 % ont de la confiance aux membres du Parlement. La question principale, est-ce que l'armée devrait intervenir lorsqu'il y a un abus de pouvoir par le biais des élus? On a trouvé qu'il y a un signe perturbant, qu'il y a très peu d'opposition à l'intervention militaire dans la politique, et que dans les pays que nous avons sondés entre 2021 et 2022, seulement 43 % disaient que l'armée ne devrait jamais intervenir dans la politique, alors qu'une petite majorité, 53 %, sont prêts à accepter cette option s'il y a un abus de pouvoir de la part des élus. Et c'est plus populaire parmi la jeune génération, presque 6 sur 10 personnes dans cette catégorie d'âge disaient qu'ils étaient en faveur d'une intervention militaire dans la politique, dans ces cas, par rapport à 51 % pour la tranche d'âge 36 à 55 ans, et 48 % pour ceux qui ont plus de 56 ans. Maintenant, passons à la participation politique et l'engagement civique. Ce que nous avons noté ici, les jeunes sont moins aptes à être engagés. Les plus grands écarts observés, c'est dans la participation et dans le vote, mais les jeunes aussi sont moins actifs dans d'autres types de participation communautaire. Donc, vous allez constater que seulement 44 % des jeunes ont assisté à une réunion communautaire et seulement 40 % disent qu'ils ont encouragé d'autres et ils ont mobilisé avec d'autres pour faire avancer une certaine question. Sur la question de la jeunesse et de la numéritisation, nous trouvons que les jeunes adultes utilisent beaucoup plus les appareils numériques et les technologies numériques. Pas de surprise là. Et les jeunes sont plus aptes à posséder des smartphones et des ordinateurs et d'utiliser l'Internet sur une base régulière et d'utiliser les médias sociaux et d'obtenir leurs nouvelles sur l'Internet. Nous constatons également que les citoyens, les jeunes et les plus anciens qui ont accès aux smartphones sont plus aptes à être critiques vis-à-vis de la qualité des normes démocratiques qu'ils voient dans leur pays. Par exemple, ils sont plus aptes à penser que les responsables qui commettent des crimes avec impunité et que les élections ne sont pas justes et libres et que la plupart des élus ou ceux qui sont dans la présidence sont corrompus. Qu'en est-il de la démocratie, le niveau de la démocratie et de la redevabilité selon la consommation de nouvelles sur Internet? Nous voyons que les citoyennes qui accèdent aux nouvelles sur l'Internet ou les médias sociaux sont plus aptes à avoir la perception qu'il y a une impunité officielle. Ils sont plus aptes à avoir une perception de la corruption au sein de la présidence. La perception que les élections sont d'une mauvaise qualité est plus apte à dire que les responsables qui commettent des crimes ne seront pas punis. Je vais m'arrêter là et j'anticipe une conversation robuste après. Merci. Mme Baco, j'ai beaucoup de questions pour vous, en fait. Merci. Nous aurons beaucoup de questions pour vous après, je suis sûre. Je vais donner la parole à M. Florindo, qui va parler de la nature pratique. Florindo, vous pouvez refuter ces données si vous voulez, mais la question est de dire comment est-ce que les jeunes sont engagés et actifs sur le plan politique et social pour promouvoir et favoriser la paix, la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Est-ce que vous pourriez aussi parler des innovations que les jeunes ont adoptées et mis en place pour promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie en Afrique? Donc, en termes de pratiques, parce que vous travaillez sur le terrain avec beaucoup de jeunes, et si vous pourriez aussi parler des progrès que les pays en Afrique ont effectués et le rôle que les jeunes pourraient jouer pour avoir un impact sur la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. Merci beaucoup, Dr. Joël, de m'avoir donné cette occasion. C'est certainement un privilège de travailler avec les jeunes en Angola, mais permettez-moi de dire auparavant que la contribution des jeunes dans les processus de paix et de développement à travers le monde entier, c'est un phénomène de plus en plus important, mais malheureusement, on n'a pas donné suffisamment de crédit aux jeunes sur différents continents. Bien, mais si je reprends l'Afrique et notamment l'Angola, les jeunes sont sur les lignes de fonds du changement. Mon pays, l'Angola, est un pays de jeunes, donc une majorité de la population est jeune, et nous avons poussé, ils ont poussé pour effectuer des changements et ils ont vraiment déclenché ces mouvements de manière très robuste. Les femmes et les hommes, les jeunes, ont mené des activités précises, ils créent des mouvements au sein de leur propre féminité. Par exemple, il y a, dans l'un des districts les plus peuplés à Luanda, il y a un projet de jeunes mené, donc, par les jeunes femmes et des jeunes hommes. Ce sont eux qui sont sur les lignes de fonds et ils préconisent un changement et ils essayent de faire changer la situation en Angola. Ils manifestent, ils font des pétitions et ils utilisent aussi des réseaux sociaux et des outils sociaux pour promouvoir ces activités dans les zones urbaines et périurbaines en Angola. Nous avons une population à revenus très faible, donc les smartphones coûtent très cher, et ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais il y a quand même, ils ont créé des mouvements sociaux. Pour être plus précis, pendant des années, ils ont préconisé des élections locales en Angola. L'Angola est l'un des rares pays sur le continent qui ne tient pas d'élection locale. Donc, en termes des partis politiques, lorsque le président du parti gagne les élections, dans ce cas, le parti qui est le parti au pouvoir depuis 1975, on a appliqué la pression sur les autorités pour changer cette situation. Ils ont utilisé les moyens comme le théâtre, la musique hip-hop, ils utilisent Facebook et Twitter pour propager ces messages et pour encourager le gouvernement d'Angola d'adopter et de mettre en place les politiques de paix. Je pense que Mme Asafika a parlé des moyens dont les jeunes interagissent et agissent en Afrique et en Angola. Nous avons des membres de la société civile qui sont maintenant devenus membres du Parlement, des parlementaires, parce qu'ils ont pu créer ces réseaux, ils ont fait un certain résultat avec d'autres organisations de la société civile. Ce qui manque, à mon avis, c'est un manque d'assistance technique. Pour que cette contribution qu'ils ont fait en termes de renforcer le processus de paix, de renforcer le mouvement de paix, puisse être durable, nous avons eu du mal pendant les destinées dans ce processus politique et on a besoin de plus d'assistance technique. Il n'est pas facile de travailler dans les processus liés à la démocratie et à la bonne gouvernance en Angola parce que c'est un environnement très difficile. Nous n'avons pas un gouvernement ouvert, mais les jeunes sont quand même très résilients. Ils utilisent des méthodes comme les manifestations. Il y a eu une manifestation en Angola après plusieurs tentatives de manifester dans les rues et plusieurs jeunes ont été abattus pour battus et ils ont un droit constitutionnel de pouvoir s'exprimer. Mais lors de la dernière manifestation, j'ai vu qu'il y avait certains aspects innovateurs. Ils ont manifesté à partir de chez eux. Pas besoin de quitter la maison pour faire cette manifestation. Donc, c'était une journée de réflexion. Ils n'ont pas eu à aller dans les rues pour faire cette manifestation. Ils ont fait ça sur les réseaux sociaux. Donc, c'était un processus organique. Et il n'y a aucun doute que ces jeunes parlent de toutes ces questions importantes, le chômage et les problèmes liés au manque de transparence et le processus de paix en Angola. Aussi, ils essaient de changer cette culture de la violence. En Angola, depuis la guerre civile, depuis beaucoup d'années, il y a eu cette culture de la violence, mais les jeunes ne s'intéressent plus à la violence. Ils s'intéressent plutôt à la résolution de problèmes et dont le chômage, l'éducation, les services de santé de bonne qualité. Et donc, ils adoptent plutôt les moyens non-violents. Ils ont recours à la non-violence. Ils manifestent de manière pacifique en présentiel, mais aussi en ligne, à distance. Ils utilisent les médias sociaux pour exprimer leur mécontentement et pour donner leur avis sur comment les choses devraient se dérouler et pour exiger plus de transparence. Juste pour en citer quelques exemples, lors de l'adoption du dernier budget d'État, il y avait un problème et les jeunes se sont rendus compte qu'une école qui a été promise qui aurait dû être construite dans l'une des provinces. Cette école, en fait, a été construite, mais ils ont vérifié si l'école a été construite, si l'hôpital premier a été construit, et ils ont posé des questions aux élus. Pourquoi l'argent est utilisé pour acheter des maisons et des voitures pour les fonctionnaires d'État alors qu'ils avaient des problèmes tellement graves de manque d'écoles ou d'hôpitaux? Et pourquoi est-ce que le gouvernement achète des véhicules aussi chers alors qu'on a tenté de dette avec la Chine et il faut demander des fonds et des subventions du FMI et de la Banque mondiale? Donc, les jeunes jouent un rôle accru dans ce suivi et dans l'espace civique qui est ouvert depuis un certain temps, mais en fait, cet espace a été renfermé de nouveau, ce qui est assez préoccupant. Je travaille avec les jeunes. et donc, on voit tous ces espaces dans lesquels ils exprimaient leurs opinions se sont fermées, mais nous avons de l'espoir parce qu'ils s'intéressent à la politique aussi. Ils travaillent dans les communautés, ils créent des mouvements, ils parlent du manque d'eau potable, d'énergie et ils sont volontaires à rejoindre des partis politiques, pas la vitesse à laquelle on aimerait les voir le faire, mais il y a certains stigmas, il y a des stigmas. Ils croient que les politiciens n'ont pas accompli leur rôle. C'est vrai. nous avons un nombre d'organisations dont j'ai parlé et elles augmentent en participation. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a aidées pendant cette transition. Par exemple, une organisation qui est gérée et créée par une ou deux personnes, on l'aide, cette organisation, a augmenté en envergure et on offre une aide technique. Et bien sûr, il y a les problèmes financiers. En Angola, l'Angola était catégorisé comme un pays pauvre et donc, beaucoup de gens ont quitté le pays et ce qui se passe et ce qui s'est passé et donc, c'est qu'il n'y a pas les fonds disponibles pour ces groupes de jeunes faire le travail qu'ils devraient faire de manière efficace. Et donc, je pense qu'il est très important de savoir que ce qui se produit en Angola se produit aussi dans d'autres pays. Le Cap Vert, c'est un pays qui a fait beaucoup de progrès vers la démocratie, bien sûr. Et nous avons des programmes d'échange, des programmes de collaboration parmi les jeunes de ces deux pays. Donc, la collaboration non seulement en Angola, mais avec d'autres pays. L'Internet permet ce genre d'échange. Et donc, je pense que là où on a échoué, la communauté internationale n'a pas vraiment agrandi, élargi l'espace civil au sein duquel les jeunes pourraient jouer un rôle pour qu'ils puissent continuer leur travail de plaidoyer envers la population entière. Mais les jeunes sont très résilients. Je les admire, étant donné les circonstances. L'un des grands problèmes qui nous fait face, c'est le problème de la langue, le portugais. Et il n'est pas une langue énormément parlée à travers le monde qui sont disponibles en portugais. Il y a le problème de la démocratie dans beaucoup de pays comme l'Angola, c'est sous la pression. la présidente du César a noté ceci, que c'est la résilience des jeunes qu'on doit garder à l'esprit. La démocratie peut surmonter beaucoup de ces problèmes. Par exemple, quand on regarde les États autoritaires ou autocrates, il y a aussi ce problème des échanges. Nous sommes, la plupart d'entre nous, sommes entourés de pays qui parlent d'autres langues, la Namibie, le Congo, le Congo qui parlent de différentes langues, le français, l'anglais. Donc, nous sommes isolés d'une certaine manière. Mais nous sommes aussi un pays très jeune. Et on voit aussi des similarités par rapport à l'engagement civil. Nous avons, beaucoup de choses ont été faites pour la consolidation de la paix. Mais ce qui nous manque, c'est plus de soutien, d'appui pour que ces jeunes puissent continuer à contribuer d'une manière constructive. et qu'ils ne ressentent pas qu'ils ont été abandonnés. Et qu'ils sont... Et il faut qu'ils soient une force positive pour la société. Je vais m'arrêter là. Merci à nos intervenants. Merci à tous deux pour l'excellence de vos commentaires par rapport à ce sujet. Alors, participants, si vous avez une question, posez-la dans la boîte de tchat et ensuite, nous poserons ces questions à Florindo et à Safika. Avant de continuer, Florindo, j'ai une question pour vous deux. En fait, vous avez tous les deux parlé de l'aspect de la technologie par rapport à la démocratie. Pour Safika, la question est comment est-ce que cette loison numérique, quel est ce rôle? à quel point est-ce que ceci impacte le genre de démocratie ou comment les jeunes se connectent? Pour Florindo, vous avez parlé du chômage parmi les jeunes en Angola et étant donné que le chômage est en haut de la liste des préoccupations des jeunes, comment pensez-vous que les jeunes développent des agendas partagés, politiques partagés qui informent leur travail? Je vais donner d'abord la parole à Safika et ensuite Florindo. Merci. Je pense que parce que les jeunes ont grandi pendant cette ère numérique avec tous les médias sociaux qui sont disponibles, ils ont commencé et continuent à élaborer de nouvelles manières de s'engager dans le processus politique et je pense que ce que les leaders politiques et ce que les militants démocratiques n'ont pas assez fait, c'est de se diriger vers là où sont ces jeunes, de rencontrer ces jeunes là où ils se trouvent. on parle beaucoup des jeunes qui ne s'engagent pas dans le processus politique traditionnel que nous connaissons, mais je pense que les jeunes en fait amènent une nouvelle signification aux jeux politiques, ils développent de nouvelles pratiques et je pense qu'on doit en faire plus pour comprendre ce nouvel espace où évoluent les jeunes et donc on doit développer des outils adéquats pour s'engager dans cet espace d'une manière efficace et pour aussi amener ce point de vue, cette compréhension qui est partagée par les jeunes en ligne au sein de la prise de décision politique et de création de politique mais je sais aussi qu'il y a un grand groupe de jeunes qui n'est pas en ligne et qui n'a pas accès aux plateformes enfin je sais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès donc à ces plateformes où les jeunes échangent leur point de vue alors on doit développer de nouvelles manières de s'engager avec ces jeunes qui n'ont pas cet accès à l'internet qui n'ont pas l'accès aux smartphones alors ce que j'essaye de dire c'est vraiment que les jeunes sont en train de développer de nouvelles manières de s'engager dans le processus politique et on voit une réflexion de ceci dans la faible participation dans les élections et donc les manifestations qui ne sont pas comme on en a l'habitude de les voir on doit faire plus de recherches pour comprendre comment les jeunes élaborent de nouvelles significations dans cet espace politique et développent de nouvelles pratiques et on doit développer de nouvelles pratiques pour s'engager dans cet espace Merci à Safika maintenant Florindo à vous Merci Donc c'est une question très pertinente en effet et j'espère que je ne répète pas exactement ce qui a déjà été dit mais je voulais dire que j'ai oublié de noter par rapport à la participation des jeunes en Angola les jeunes ont été très importants dans le processus électoral en Angola ça est incroyable non seulement par rapport au nombre de cette participation mais de la manière dont ils ont en fait surveillé ce processus électoral et je voulais noter ce point parce que pour que vous compreniez comment ils ont participé dans le processus politique en Angola pour le chômage nous avons un grand nombre de jeunes qui émigrent du pays et donc il y a beaucoup de perturbances et donc surtout de la branche exécutive du gouvernement de l'Angola s'inquiètent parce que ces jeunes appliquent beaucoup de pression sur cette branche parce que ils réagissent aux promesses faites par le gouvernement de créer des emplois et ceci n'a pas eu lieu et donc le président de la république ressent la pression appliquée par les jeunes à cet égard je dirais que le chômage est l'une des demandes les plus communes que l'on voit de la part des gens en Angola je n'ai pas besoin de vous expliquer les conséquences du chômage et ce que veut dire le chômage pour la vie des citoyens et je suis d'accord avec la conclusion que la plus grande majorité de ces jeunes sont en ligne mais il y a des jeunes en Angola qui organisent des ateliers pour mieux interagir au sein de leur communauté mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour ceci et ce qui m'inquiète ce qui m'angoisse la nuit c'est vraiment ces problèmes il y a cette on tire et on pousse mais il y a d'un côté il y a certains qui pensent qu'on doit impliquer les jeunes parce qu'ils sont fondamentaux à tout changement à venir il semble qu'ils sont cinq pas en avance sur nous qu'ils sont par rapport à à leur relation avec le gouvernement mais il est important de se rappeler qu'il est important de créer un espace pour ces jeunes et nous avons aussi des jeunes ces jeunes donc ils sont fondamentaux pour le fonctionnement de la société mais il y a aussi des jeunes qui ont de mauvaises intentions et qui sont mécontents et on a parlé de 67% ce taux de chômage de 67% en Angola et il pourrait même être plus élevé que cela et donc désolé ma chère collègue si je n'ai pas prononcé votre nom correctement mais ceci n'est pas cela impacte la police aussi parce que ça peut servir en tant qu'outil pour ceux qui ont de mauvaises intentions les jeunes beaucoup de jeunes sont recrutés pour participer dans les activités des groupes terroristes par exemple au Nigeria et il y a Tabagadado au Mozambique il y a des jeunes mécontents qui sont enroulés dans ces groupes la communauté internationale a fourni une assistance mais il y a aussi une certaine responsabilité il faut pouvoir compter sur la communauté internationale on ne devrait pas investir dans les pays sans investir aussi dans les citoyens et dans les jeunes nous avons aussi le problème d'avoir beaucoup de politiciennes qui envoient leur argent à l'étranger et qui se donnent des activités de corruption merci Florindo je vais donner la parole ensuite à Diocola qui est de retour mais on a beaucoup parlé des problèmes que les jeunes doivent confronter lorsqu'il s'agisse d'espaces fermés et d'autres problèmes liés à la démocratie mais j'aimerais aussi aller dans l'autre sens et parler des opportunités qu'est-ce que la communauté internationale pourrait faire pour aider les gouvernements et les pays à créer cet espace on vient de parler des espaces limités qui empêchent les jeunes d'exercer leurs droits de vote par exemple donc qu'est-ce que nous pourrions faire en tant que jeunes en tant que gouvernement et en tant que communauté internationale pour ouvrir davantage cet espace pour que les jeunes puissent s'épanouir et comment est-ce que les jeunes aussi pourraient contribuer à faire baisser le taux de chômage par exemple donc docteur Zioca et ensuite Florindo et finalement je vais retourner à Asafika et les collègues en ligne et si vous avez des questions voyez tapez vos questions dans le chat et je vais répondre aux questions au fur et à mesure docteur Nzioka vous aurez la parole merci désolé que j'ai été coupé à un certain moment j'avais des problèmes techniques c'est encore un de ces problèmes auxquels nous faisons face n'est-ce pas pour pouvoir faire avancer notre développement mais l'une des opportunités que les différents gouvernements pourraient examiner dans ce contexte c'est d'accroître l'éducation civique la plupart des jeunes je pense qu'on a eu le même problème de nouveau encore une fois désolé je vais donc donner la parole à Asafika je vais donner la parole à Asafika en essayant d'aider le docteur Nzioka avec son problème d'internet merci Joël je pense qu'il s'agit d'une question extrêmement importante une question qui doit être toujours en tête c'est-à-dire ce que nous pourrions faire pour améliorer la situation des jeunes sur ce continent quelles sont les possibilités et je pense qu'il y a beaucoup qu'on pourrait faire et notamment j'aimerais commencer avec le rôle que la communauté internationale pourrait jouer pour appuyer les jeunes je me suis souvent demandé pourquoi il n'y a pas suffisamment de possibilités d'aider les jeunes qui ont abandonné leurs études par exemple parce qu'il y a beaucoup de possibilités qui sont présentées par la communauté internationale pour les bourses d'études par exemple pour étudier à l'étranger moi j'étais bénéficiaire d'une telle bourse c'est une autre initiative qui renforce les capacités des jeunes et qui les aide à pouvoir passer à l'étape suivante dans leur carrière mais je crains que ce n'est pas suffisant pour aider les jeunes qui n'ont pas progressé dans leurs études et qui ont été laissés derrière pour compte il y a beaucoup de jeunes qui ont abandonné leurs études et on pourrait réfléchir à des initiatives qui pourraient aider ces jeunes à pouvoir construire une meilleure vie pour eux-mêmes je pense qu'il y a des fonds des investissements qui pourraient aider les jeunes entrepreneurs et entrepreneuses à créer des entreprises il ne faut pas sous-estimer la valeur de l'entrepreneuriat sur le continent et quand nous lisons dans la littérature nous voyons toujours qu'il y a un problème constant pour les entrepreneurs c'est-à-dire un manque de financement et manque d'accès aux réseaux sociaux qui pourraient les aider à étendre leurs activités commerciales et passer à l'échelle on a beaucoup parlé de la zone de libre-échange pour le continent d'Afrique comment est-ce qu'on pourrait aider les jeunes à pouvoir participer dans cette initiative je pense que c'est une question qu'il faut se poser et aussi nos gouvernements les jeunes ont toujours dit dans les sondages d'Afrobaromètre que les gouvernements ne font pas suffisamment pour aider les jeunes et en grande partie je dirais que la cause racine de tout cela c'est le problème de la corruption je pense donc qu'il faut faire davantage il faut que la communauté internationale déploie plus d'efforts et aussi la société civile pour jouer ce rôle de contrôle de suivre les gouvernements pour qu'ils soient redevables les médias aussi ont un rôle significatif à jouer dans ce suivi et tous nos sondages d'Afrobaromètre les citoyennes sondées ont toujours dit qu'ils voient les médias comme étant une entité de contrôle que les médias doivent de contrôler le gouvernement pour exposer la corruption et faire en sorte que le gouvernement soit redevable donc il y a beaucoup que la société civile pourrait faire et j'aimerais aussi ajouter quelque chose à propos de la valeur de la collaboration on a beaucoup parlé d'organisations qui travaillent en silo et je pense que nous devrions encourager un partenariat sur beaucoup d'initiatives pour renforcer nos objectifs et apporter un véritable changement pour les jeunes en Afrique merci 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 madame Paco je passe maintenant à Florindo et la question est vraiment de savoir quelles sont les possibilités pour les jeunes et je pense que l'une de ces questions est de savoir si vous voyez un espace pour que les jeunes puissent participer je pense que vous avez abordé la question des budgets et le fait que les jeunes acceptaient et le fait de jouer sur le contrôle et de poser des questions et de remettre en cause le budget est-ce que vous avez parlé d'Angola et des initiatives positives qui existent qui pourraient accroître la voix des jeunes et quelles sont les possibilités qui pourraient favoriser ces initiatives des jeunes et les apporter plus à la table merci beaucoup docteur Joël je n'ai pas entendu la première partie de la question j'avais un problème de connexion à internet est-ce que vous pouvez répéter la question s'il vous plaît oui la question est de savoir si on examine les possibilités pour les jeunes vous avez parlé du processus budgétaire par exemple en Angola où les jeunes étaient impliqués pour remettre en cause si vous voulez les décisions budgétaires ou qui ont joué le rôle de contrôle donc en tant que directeur des Amis d'Angola qu'est-ce que vous voyez comme possibilité pour les jeunes pour accroître leur participation et pour contribuer à faire baisser le taux de chômage par exemple qu'est-ce que les jeunes pourraient faire ou qu'est-ce que les gouvernements ou la communauté internationale peuvent faire pour faire avancer l'implication des jeunes et pour vraiment amplifier les voix des jeunes dans les processus politiques merci beaucoup et docteur Joël je pense que le travail effectué par les jeunes en termes de suivi et notamment le suivi budgétaire et l'exécution du budget c'est effectivement l'un de ces domaines dans nos circonstances actuelles c'est un travail qui est significatif car les jeunes déploient beaucoup d'efforts et ont déployé ces efforts surtout dans cette activité de contrôle budgétaire et j'accorde beaucoup de valeur à ce travail et à leur voix et donc il faut délargir cet espace il faut donner aux jeunes beaucoup plus d'espace pour qu'ils puissent aborder ces problèmes ces grands problèmes mais malheureusement le plus grand obstacle c'est que dans les médias traditionnels les jeunes n'ont pas de voix dans les journaux la télévision la télévision publique il n'y a que deux chaînes nationales étatiques donc les jeunes ont très peu de possibilités dans les médias traditionnels on travaille avec certains médias communautaires mais très peu de ces jeunes ont accès aux ressources donc si on pourrait leur donner l'occasion et la possibilité de parler de ces questions et de pouvoir s'exprimer et de parler de ce travail de recherche qu'ils sont en train de mener et bien cet impact pourrait être encore plus important et ceci pourrait nous permettre d'avoir aussi une meilleure idée de la situation d'homme choix le chômage les investisseurs internationaux ne s'intéressent à investir en Angola pour l'instant parce que notre système judiciaire n'est pas très robuste et donc aussi en termes d'entrepreneuriat et des droits de la personne il y a toujours un manque d'appui et donc le rôle du gouvernement devrait consister à aborder ces problèmes de manière plus sérieuse ce que le gouvernement devrait faire ainsi que le secteur privé mais surtout l'État doit donc écouter ces jeunes être à l'écoute et mettre en œuvre les politiques qui seront donc basées sur la contribution de ces jeunes notamment et d'autres communautés mais surtout les jeunes parce que ce sont eux qui ont le plus grand fardeau en matière de chômage donc l'impact pour les jeunes est beaucoup plus important que l'impact sur les adultes la communauté internationale et les institutions comme la famille la banque mondiale je ne vais même pas parler de la Chine parce que la Chine n'est pas vraiment un pays ouvert et la Chine a ses propres manières d'aborder les questions de la société civile donc je pense que les Chinois ont beaucoup contribué à faire chuter si vous voulez l'économie du pays ils ont vraiment contribué à cette baisse de notre économie mais si on pourrait éduquer les membres de la branche exécutive pour qu'ils comprennent le fait que cette assistance financière des organisations internationales a toujours un coût un prix parce que il y a des intérêts et il y a aussi des services de la dette donc en termes économiques il faut qu'il y ait plus d'investissement dans d'autres pays en Afrique on investit dix fois plus dans les forces armées que dans les soins de santé par exemple et même si on n'est pas en temps de guerre donc il y a des jeunes qui veulent étudier mais ils n'ont pas les moyens nécessaires donc il faut également qu'il y ait des innovations des nouvelles idées pour créer de nouveaux programmes d'études pour innover dans l'éducation et aussi les sociétés pétrolières et les sociétés minières doivent assumer leurs responsabilités parce qu'elles n'investissent pas dans les communautés locales dans les communautés dans lesquelles elles exploitent les mines il y a des situations de faim et de pauvreté dans les provinces de Gabinda par exemple au nord au super nord du pays il n'y a aucune responsabilité sociale lorsqu'il y a des projets pour les communautés ces sociétés ont une liste très courte à approuver par les autorités et donc je peux en parler parce que j'ai ces connaissances mais le gouvernement doit être plus sérieux en fait ils doivent être conscients de ce qu'ils font et ils doivent s'attaquer aux problèmes qui qui impactent les gens en général la population en général et ils doivent promouvoir les conditions pour que les entreprises puissent être développées c'est difficile de créer une petite entreprise il y a un manque de prêts bancaires pour les jeunes qui n'ont pas en fait de caution enfin qui n'ont pas de garantie à offrir pour obtenir ces prêts et donc il est difficile d'obtenir des prêts de la part des banques commerciales et donc pour réduire ce serait pour réduire le problème du chômage merci en effet pour ces réponses alors je vais retourner vers un point de vue examinant les opportunités parce que je veux en fait qu'on se retrouve dans un espace positif il y a une question qui a été posée et ça a à voir avec les élections la gouvernance la démocratie la question et étant donné la méfiance des jeunes envers les institutions politiques comme Asafika l'a dit ce niveau de méfiance de la part des jeunes à travers le continent est très présent les jeunes ne connaissent pas très bien la politique formelle alors comment pouvons-nous créer un environnement politique plus durable à l'avenir pour les jeunes et donc aussi en regardant ceci d'un aspect plus positif comment est-ce qu'on peut faire pour contribuer à une atmosphère où les jeunes sont gèrent les processus sont responsables pour ceci et Florindo je voulais aussi parler de la langue vous avez noté le problème de la langue l'Angola est un pays lusophone et donc vous êtes isolé comment pensez-vous que les jeunes en Angola naviguent ce problème de cette isolation linguistique alors je vais donner la parole d'abord à Asafika on a encore que 13 minutes qui nous restent alors si vous pouvez parler 4 à 5 minutes au plus chacun merci alors je vais commencer en admettant que ce n'est pas une question qui est facile à laquelle il est facile de répondre mais je vais faire de mon mieux alors je crois qu'on doit commencer en évaluant ce qui est en fait la cause racine la racine de cette méfiance et je pense qu'une grande partie a à voir avec le fait que les gouvernements africains n'ont pas livré des résultats par rapport à leurs promesses par exemple la corruption qui est un c'est un grand dialogue à travers le continent c'est un grand problème et c'est là qu'on doit commencer je pense en examinant la cause profonde de quelque chose pour s'assurer et qu'on ne traite pas seulement les symptômes mais qu'on examine en fait la cause et qu'on déracine les méfaits qui sont à l'origine de tout ceci et donc je pense que les gouvernements africains doivent assumer un certain niveau de responsabilité par rapport à cette perte de confiance de la part de la part des jeunes envers ces institutions et ce n'est pas seulement parmi les jeunes ceci est évident même dans d'autres tranches d'âge et donc je pense que les gouvernements africains doivent assumer la responsabilité pour ce problème et ils doivent commencer à avoir une meilleure performance et pour faire ceci je pense qu'ils doivent arrêter de marginaliser les jeunes parce qu'on a beaucoup parlé du fait que les jeunes à travers le continent sont marginalisés ils ne sont pas inclus dans les la politique traditionnelle les processus politiques traditionnels ce n'est pas parce que les jeunes ne s'intéressent pas à ceci je pense que les jeunes ont beaucoup d'intérêt envers ceci ils veulent être inclus dans ces processus mais les portes sont fermées envers eux et donc je pense que les gouvernements africains doivent faire plus d'efforts pour inclure les jeunes dans ces processus et pour s'assurer que les jeunes prennent le leadership assument le leadership par rapport aux préoccupations qui sont pertinentes pour les jeunes et pour inclure des jeunes dans les salles où de grandes décisions sont prises et je rajouterais qu'il est important que les voix des jeunes soient reflétées au niveau international où de grandes décisions sont prises par rapport à ce qui va se passer au niveau national dans les pays africains alors je pense que par rapport à ceci nos gouvernements africains ont un grand rôle à jouer mais la communauté internationale elle aussi a un grand rôle à jouer pour reconnaître que les jeunes africains doivent être inclus dans la prise de décisions pour les décisions importantes et un grand slogan qui est ressorti des mouvements sociaux récemment et dit que rien à propos de nous sans nous et je veux répéter ce sentiment rien à propos de nous sans nous ça c'est un sentiment on veut être inclus dans la prise de décision merci merci je vais revenir vers vous pour une dernière question ou pourriez est-ce que vous auriez un conseil à donner aux jeunes qui sont en ligne actuellement et aux décideurs politiques qui nous écoutent quel serait votre dernier conseil je reviens vers vous mais d'abord je vais poser la question à Florindo Florindo alors cette question à propos de la langue en Angola comment est-ce que les jeunes gèrent ce défi dont vous avez parlé et donc et une autre question en plus quand on parle des élections on sait que on a vu l'implication des jeunes dans les élections et ceci a parfois été utilisé par les politiciens pour pour faire en sorte qu'ils obtiennent leur vote et donc après les élections il les repousse de côté il les laisse de côté alors comment est-ce qu'on peut utiliser cette implication des jeunes dans les processus politiques d'une manière très positive pour s'adresser aux défis dont vous avez parlé alors vous avez deux questions et la dernière et si vous aviez à donner des conseils aux jeunes qui nous écoutent et aux décideurs politiques qui nous écoutent aujourd'hui quel serait ce conseil en quelques mots vous avez quatre minutes à peu près et après je donnerai une dernière opportunité à docteur Mepako aussi si elle peut nous rejoindre et bien sûr aussi madame Mepako Florido vous avez la parole merci d'abord la première question à propos de la langue il y a bien sûr beaucoup de difficultés pour c'est difficile de répondre à cette question en fait pour pour exprimer en fait pour qu'ils puissent exprimer leurs problèmes pour qu'ils puissent faire du plaidoyer pour qu'ils puissent parler de leurs préoccupations surtout quand on ne les écoute pas dans leur propre pays donc je crois qu'on a essayé de surmonter ces problèmes à travers qu'ils ont essayé de surmonter cela avec les médias sociaux ils utilisent les applis de traduction sur Facebook sur Twitter il y a des facilités pour la traduction et les jeunes utilisent ceci la deuxième question je pense que alors à l'égard des élections c'est vraiment très préoccupant en effet il est impossible de gagner une élection sans le soutien des jeunes en Angola ça c'est évident mais ce qui doit avoir lieu enfin ce qui a eu lieu la dernière fois c'est qu'il y a il y a beaucoup de jeunes qui se sont présentés au Parlement et on peut les utiliser en tant que pont pour rappeler aux partis au pouvoir qu'ils devraient en fait accomplir leurs promesses mais on a besoin d'encore plus de jeunes au Parlement et au sein des partis politiques dans des positions de pouvoir au sein des partis politiques alors ce qu'on doit faire c'est de faire du plaidoyer pour que ces jeunes puissent jouer un plus grand rôle dans les processus politiques et dans les partis politiques Friends of Angola notre organisation a envoyé huit jeunes à Cap-Vert pour un programme d'échange pour qu'ils puissent interagir avec d'autres jeunes et pour qu'ils puissent comprendre le rôle des élections des élections locales et leur rôle dans le développement local et donc ils ont vu que beaucoup de jeunes qui travaillent au niveau local dans la politique sont des jeunes comme eux-mêmes et ceci a vraiment été très important qu'ils ont pu et qu'ils puissent voir donc d'autres espaces là où les autres jeunes vivent et travaillent et c'est une chose d'entendre comment les choses fonctionnent fonctionnent ailleurs mais c'est toute autre chose d'y aller et de le voir en personne et le dernier conseil serait pour les jeunes d'adhérer au parti politique si vous voulez changer les choses dans votre communauté il faut participer à la politique et donc il faut tout le monde n'est pas d'accord mais ceci crée une grande différence alors moi je dis aux jeunes participer dans le processus politique et voilà comment on peut en fait changer les choses pour le gouvernement angolais pour que le gouvernement prenne plus en compte les jeunes et leurs préoccupations et bon les personnes les plus âgées ont peut-être la sagesse mais les jeunes ont le temps je vais m'arrêter là alors merci on a encore des problèmes de connexion avec docteur alors je vais donner la parole à madame Asafika merci Joël je vais commencer en répétant ce qu'a dit Florine Do un peu plus tard pendant cette conversation moi aussi je crois que les jeunes à travers ce continent sont incroyablement résilients et j'applaudis ces jeunes d'essayer de faire de leur mieux bien que beaucoup de choses sont formes des obstacles pour eux mais je veux qu'on reconnaisse je veux qu'on s'engage dans une conversation un dialogue à propos du fait que les jeunes ne sont pas un groupe homogène on dit les jeunes les jeunes les jeunes mais ce n'est pas un groupe homogène et je veux qu'on revienne sur quelque chose que j'ai noté un peu plus tôt disant que ce qu'on fait pour les jeunes par exemple qui ne sont pas scolarisés quels sont les programmes quels sont les soutiens qui sont disponibles pour ces jeunes ce groupe de jeunes alors mon conseil aux décideurs politiques aux activistes aux militants je vais commencer en reconnaissant que les jeunes ne sont pas un groupe homogène et qu'on doit catégoriser les jeunes en différents groupes on doit reconnaître différents groupes et essayer de comprendre ce dont ils ont besoin et comment on pourrait les appuyer quels sont les programmes nécessaires pour les appuyer les programmes de formation professionnelle pour les aider ou les jeunes qui cherchent à être des artisans comment est-ce qu'on pourrait les appuyer et ensuite passons aux jeunes qui ont eu le soi-disant privilège et c'est un privilège évidemment d'aller à l'université donc sur un continent où le coût de l'éducation est extrêmement élevé parfois ces jeunes vont à l'université mais ensuite ils se retrouvent au chômage après comme nous avons déjà constaté avec les données d'afrobaromètre et il y a souvent des blagues sur les médias sociaux sur le fait que les employeurs demandent 10 ans d'expérience alors que les jeunes viennent de quitter le système universitaire donc comment créer des postes d'entrée pour les jeunes qui vont les permettre de passer à la phase suivante l'étape suivante de leur carrière et ensuite pour les jeunes qui souhaitent explorer des options d'éducation supérieure comment les appuyer on a beaucoup parlé de jeunes dans les manifestations suivantes récentes pardon en Afrique du Sud on a parlé beaucoup de jeunes qui ne passent pas aux études de deuxième et troisième cycle et surtout les jeunes noirs parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qui les empêchent de poursuivre les maîtrises et les doctorats donc comment appuyer ces jeunes qui souhaitent poursuivre des études supérieures et devenir enseignants ou professeurs ou aller dans les milieux universitaires donc j'aimerais d'abord reconnaître que les jeunes ne sont pas homogènes il faut les catégoriser dans les groupes différents et ensuite analyser leurs besoins individuels et évidemment il faut être en conversation avec eux sur ce dont ils ont besoin l'appui qui pourrait les aider au maximum et ce qui pourrait les permettre de passer aux étapes suivantes dans leur carrière encore une fois j'aimerais dire que je je vous applaudis les jeunes sur ce continent sont très résilients moi-même je considère que j'étais très chanceuse sans avoir toutes ces possibilités et cet appui ma vie aurait été très différente donc j'encourage les jeunes et je vous applaudis et aussi les gouvernements et d'autres acteurs doivent aussi continuer à appuyer les jeunes merci merci madame mapako merci florindo je vous écoutais et aussi merci docteur enzioka en conclusion je ferai simplement l'écho des commentaires de madame Asafika rien à propos des jeunes sans l'implication des jeunes je pense que c'est ce que nous voyons et nous avons effleuré sur beaucoup de sujets le fait que les jeunes doivent être actifs dans le contrôle et le suivi des gouvernements et aussi il faut créer plus d'espaces civiques pour accroître l'implication des jeunes dans ces espaces on a parlé des conseils de florindo aux jeunes d'être plus actifs dans les processus et les partis politiques et si c'est possible aussi de supporter candidat aux élections donc on a parlé de beaucoup de sujets qui touchent sur la démocratie et la bonne gouvernance nous avons parlé du besoin de diminuer la corruption en Afrique et le besoin d'accroître la confiance des jeunes vis-à-vis des gouvernements et d'aborder ces problèmes de méfiance ceci dit j'aimerais vous remercier au nom du CESA et de ce programme des jeunes en Afrique merci à nos experts pour avoir partagé vos idées si perspicaces et merci à Florindo d'avoir aussi parlé aussi franchement de l'expérience angolienne merci à Mme Asafika de partager vos expériences personnelles et merci aux participants en ligne de nous avoir suivis et d'avoir posé de bonnes questions le prochain webinaire va se dérouler dans quelques mois nous prévoyons d'avoir un webinaire au mois d'août avec l'accent sur les jeunes et la sécurité maritime et comment les jeunes pourraient contribuer à cet espace maritime donc soyez attentatifs pour les détails qui vont suivre un lien qui sera envoyé par mes collègues ici au centre CESA merci de votre participation et merci d'avoir écouté nos panélistes ceci dit il me reste que vous remerciez et de vous souhaiter un bon reste de la journée merci 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 merci